Chapitre 5 Ok c'est parti Chapitre 5 La fin de l'aveugle Ma curiosité du reste l'emporta sur ma peur Je me sentis incapable de rester dans ma cachette Et rampant à reculons Regagnait la berge De là, dissimulée derrière une touffe de genet J'avais vu sur la route juste devant notre porte A peine étais-je installée Que mes ennemis arrivèrent au nombre de 7 ou 8 En une course rapide et désordonnée L'homme à la lanterne Les précédaient de quelques pas Trois couraient de front se tenant par la main Et au milieu de ce trio je devinais, malgré le brouillard Le mendiant aveugle Un instant plus tard sa voix me prouvait que je ne me trompais pas Enfoncez la porte, ria-t-il On y va, monsieur, répondirent deux ou trois Des sacripants qui s'élancèrent vers l'amiral Benbeau Suivi du porteur de lanterne Je les vis alors faire halte Et les entendis converser à mi-voix Comme s'ils étaient surpris de trouver la porte ouverte Mais la halte fut brève Car l'aveugle se remit à lancer des ordres Il élevait et grossissait le ton Brûlant d'impatience et de rage « Entrez, entrez donc ! » cria-t-il En les injuriant pour leur lenteur Quatre ou cinq d'entre eux Obéirent Tandis que deux autres restaient sur la route Avec le redoutable mendiant Il y eut un silence Puis un cri de surprise Et une exclamation jaillit de l'intérieur « Bill est mort ! » Mais l'aveugle maudit à nouveau leur lenteur Hurla « Que l'un de vous le fouille, tad fainéant ! Et que les autres montrent chercher le coffre ! » Je les entendis se ruer dans notre vieil escalier Avec une violence à ébranler toute la maison Presque aussitôt de nouveau Cri d'étonnement s'élevèrent La fenêtre de la chambre du capitaine s'ouvrit Avec fracas Dans un cliquetis de carreaux cassés Et un homme apparu Dans le clair de lune La tête penchée Et d'en haut interpella l'aveugle sur la route « Piu ! » cria-t-il « On nous a devancé ! » « Quelqu'un a retourné le coffre de fond en comble ! » « Est-ce que la chose y est ? » rugit Piu « Oui, l'argent y est ! » Mais l'aveugle envoya l'argent au diable « Le paquet de flint, je veux dire ! » « Nous ne le trouvons nulle part ! » Cria l'individu « Hé, ceux d'en bas ! Est-il sûr, Bill ? » Cria-t-il de nouveau l'aveugle Là-dessus, un autre personnage Probablement celui qui était resté en bas A fouiller le cadavre du capitaine Paru sur le seuil de l'auberge Bill a déjà été fouillé Ses poches sont vides Ce sont ces gens de l'auberge Ce gamin Que de lui aj'arracher les yeux ? Cria l'aveugle Ils étaient ici, il y a un instant La porte était verrouillée quand j'ai essayé d'entrer Cherchez partout, garçon Trouvez-les-moi C'est juste, à preuve qu'ils ont laissé leur camoufle ici Cria l'homme de la fenêtre Grouillez donc, chambardez la maison Mais trouvez-les-moi Réithéra Pew En battant la route de sa canne Alors, du haut en bas de notre vieille auberge Il se fit un grand hou-bouhu De lourdes semelles courant ça et là De meubles renversés De portes enfoncées A réveiller tous les échos du voisinage Puis nos individus reparurent L'un après l'autre sur la route Déclarant que nous étions introuvables Mais à cet instant, le même sifflet qui nous avait inquiétés Ma mère et moi, alors que nous étions à compter l'argent du défunt capitaine Retentit dans la nuit Répété par deux fois J'avais cru d'abord que c'était là un signal de l'aveugle Pour lancer ses troupes à l'assaut Mais je compris cette fois que le son provenait de la hauteur vers le hameau Et à en juger par son effet sur les flibustiers Il les avertissait de l'approche du péril C'est encore Dirk Il a Deux coups, les gars Il s'agit de décanier De décanier, capon S'écrit à Pio Dirk n'a jamais été qu'un lâche, imbécile Ne vous occupez pas de lui Ils doivent être tout près Impossible qu'ils soient loin Vous les avez à portée de la main Grouillez, cherchez après, tâtes salauds Le diable est mon âme Ah, si j'y voyais Cette harangue ne resta pas sans effet Deux des coquins se mirent à chercher Ça et là, parmi le saccage Mais plutôt à contre-coeur Et sans cesser de penser à la menace du danger Les autres restèrent sur la route Irrésolus Vous avez sous la main des milles et des billes Tâtes idiots et vous hésitez Vous serez riches comme des rois Si vous trouvez l'objet Vous savez qu'il est ici Vous tirez au flanc Pas un de vous n'eût osé affronter billes Et je l'ai affronté Moi, un aveugle Et je perdrais ma chance à cause de vous Je serais qu'un pauvre abject mendiant Un verre de rhum Alors que je pourrais rouler en carrosse Si vous aviez seulement le courage D'un cancrelat qui ronge un biscuit Vous les auriez déjà empoignés Au diable, Pew, grummelalant Nous tenons les doublons Ils auront caché ce sacré machin Dit l'autre Prends les gorges, Pew Ne reste pas ici à beugler C'était le cas de le dire Tant la colère de Pew s'exaltait devant ses objections A la fin, la rage le domina tout à fait Il se mit à taper dans le tas, au hasard Et son bâton résonna sur plusieurs crânes De leur côté, les malandrins Sans pouvoir réussir à s'emparer de l'arme Et à la lui arracher Agonisaient leurs tyrans d'injures et d'atroces menaces Cette rixe fut notre salut Elle dura toujours Et elle durait Lorsqu'un autre bruit se fit entendre Provenait de la hauteur du côté du hameau Un bruit de chevaux lancé au galop Faisant en même temps L'éclair et la détonation d'un coup de sifflet Jaillissaient une haie C'était là, évidemment le signal du sauf qui peut Car les flibustiers prirent la fuite aussitôt Et s'encoururent chacun de son côté Si bien qu'en une demi-minute Ils avaient tous disparu Sauf Pew L'avait-il abandonné dans les mois de la panique ? Ou bien pour se venger de ses injures et de ses coups ? Je l'ignore Le fait est qu'il demeura seul Affolé Tapotant au hasard sur la route Cherchant et appelant ses camarades Finalement il prit la mauvaise direction Couru vers le hameau Il me dépassa de quelques pas Tout en appelant Johnny, chien noir, dirk Et d'autres non Vous n'allez pas m'abandonner votre vieux Pew Camarade, pas votre vieux Pew A cet instant La cavalcade débouchait sur la hauteur Et on vit au clair de la lune Quatre ou cinq cavaliers Dévaler la pente au triple galop Pew comprit son erreur Avec un grand cri Il se détourna Et courut droit au fossé Dans lequel il s'abattit Il se remit sur pierre Une seconde S'élança de nouveau Totalement affolé En plein sous les sabots Du cheval le plus proche Le cavalier tenta de l'éviter Mais ce fut en vain Avec un hurlement Qui résonna dans la nuit Pew tomba Et les quatre fers Le heurtèrent Le martelèrent au passage Il roula de côté Puis ça fait ça mollement La face contre terre Et ne bougeant plus Je bondis En ailant les cavaliers Ils étaient arrêtés au plus vite Horrifiés de l'accident Je les reconnus bientôt L'un qui suivait les autres à distance Était ce gars du hameau Qui avait couru chez le docteur Liv Z Les autres étaient des officiers De la douane Qu'il avait rencontré sur son chemin Et qu'il avait eu le bon esprit De ramener aussitôt Les bruits concernant Le chasse-marée De la cale de Kit Était parvenu Aux oreilles De l'inspecteur Danse Et l'avait amené Ce soir-là A notre côte C'est à ce hasard Que ma mère et moi Nous dûmes d'échapper au trépas Pew était mort Bien mort Quant à ma mère Une fois transportée au hameau Quelques gouttes d'eau froide Et les sels Eurent au fait de la ranimer Cependant l'inspecteur galopait A toute vitesse Jusqu'à la cale de Kit Mais ces hommes Durent mettre pied à ta terre Et descendre dans le ravin À tâtons En menant leurs chevaux Parfois en les soutenant Le tout dans la crâme D'une surprise Aussi Quand ils atteignirent la cale Le chasse-marée Avait déjà pris la mère Comme il était encore tout proche L'inspecteur le hait là Une voix lui répondit Qu'il lutte à se garer Du clair de lune S'il ne voulait pas recevoir du plomb En même temps Une balle siffla Lui a raflant le bras Peu après Le chasse-marée Doubla la pointe et disparut Monsieur Danse resta là Selon son expression Comme un poisson hors de l'eau Et il dut se contenter De dépêcher un homme A B Pour avertir le cotre de la douane Il ajouta C'est d'ailleurs bien inutile Ils ont filé pour de bon Et la chose est réglée A part cela Je me félicite D'avoir marché sur les corps Depuis monsieur Pew Mais à ce moment Il avait oui mon récit Je me retournais avec lui A l'amiral Benbow On ne peut imaginer L'état de saccage Où se trouvait la maison Dans leur chasse frénétique Ces grotteurs avaient jeté à bas Jusqu'à l'horloge Bien qu'ils n'eussent rien emporté Que la bourse du capitaine Et la monnaie du comptoir Je vis d'un coup d'oeil Que nous étions ruinés Monsieur Danse Lui ne comprenait rien au spectacle Ils ont trouvé l'argent Dites-vous à Hawkins Alors que d'autres cherchaient-ils ? D'autres argent je suppose Non monsieur je ne le pense pas Répliquai-je Au fait monsieur Je crois avoir l'objet dans ma poche Et à vrai dire J'aimerais le mettre en sûreté Bien entendu mon petit C'est trop juste Je vais le prendre si vous voulez Je songeais que peut-être Le docteur l'y faisait Comment sais-je ? Parfaitement juste Approuva-t-il Parfaitement C'est un galant homme Et un magistrat Et maintenant que j'y pense Je ferais bien d'aller de ce côté moi aussi Pour rendre compte à lui Ou au chevalier Maître Pew est mort après tout Non pas que je le regrette Mais il est mort voyez-vous Et les gens ne demandent pas mieux Que de se servir de cela Contre un officier des douanes De sa majesté Or donc Hawkins Si vous voulez Je vous emmène Je le remercie cordialement De son offre Et nous regagnâmes le hameau Où se trouvaient les chevaux Le temps d'aviser ma mère Toute la troupe était en selle Doggeur Dit monsieur Danse A l'un de ses compagnons Vous avez un bon cheval Prenez ce garçon en croupe Dès que je fus installée En me tenant au ceinturon de Doggeur L'inspecteur donna le signal du départ Et l'on se mit en route Au grand trou Vers la demeure du docteur Livesey Chapitre 6 Les papiers du capitaine Nous allâmes bon train Jusqu'à la porte du docteur Livesey Où l'on fit halte La façade de la maison Était plongée dans l'obscurité Monsieur Danse m'ortonna De sauter à bas Et d'aller frapper Et Doggeur me prêta Son étrier pour descendre La porte s'ouvrit aussitôt Une servante parue Est-ce que le docteur Livesey Est-ce que c'est chez lui ? Demanda-je Elle me répondit négativement Il était rentré dans l'après-midi Mais était ressorti Pour dîner au château Et passer la soirée Avec le chevalier Eh bien garçon allons-y Dit monsieur Danse Cette fois Comme la distance est brève Je restais à pied Et courais auprès de Doggeur En me tenant à la courroie De son étrier On passa la grille On remonta l'avenue Aux arbres dépouillés Entre de vastes et vénérables jardins Dont le château Tout blanc Sous le clair de lune Fermait la perspective Arrivé là Monsieur Danse Mes pieds à terre Et fut au premier mot Introduit dans la maison Où je l'accompagnais Nous suivîmes le valet Le long d'un corridor Tapissé de nattes Et pénétrâmes enfin Dans la bibliothèque spacieuse Aux multiples rayons Chargés de livres Surmontés de bustes Où le chevalier Et le docteur Livesey Fumaient leurs pipes Assis aux côtés D'un feu ronflant Je n'avais jamais vu Le chevalier d'aussi près C'était un homme de haute taille Dépassant six pieds De carrières proportionnées À la mine fière et brusque Au visage tanné Couperosé Et ridé Par ses longues pérégrinations Ses saucilles Très noirs Très mobiles Lui donnaient un air Non pas méchant à vrai dire Mais plutôt Vif Et hautain Entrez monsieur Danse Dit-il Avec une majesté familière Bonsoir Danse Dit le docteur Avec un signe de tête Et bonsoir aussi Ami Jim Quel bon vent vous amène L'inspecteur Dans une attitude militaire Débita son histoire Comme une leçon Il fallait voir Les deux messieurs avancer la tête Et s'entre-regarder Si surpris et si attentif Qu'ils en oubliaient de fumer Lorsque le narrateur Leur compta le retour De ma mère à l'auberge Le docteur Livzet Se donna une claque Sur la cuisse Le chevalier cria Bravo En cassant sa longue pipe Contre la grille du foyer Bien avant la fin du récit Monsieur Trelawney Tel était On s'en souviendra Le nom du chevalier S'était levé De sa chaise Et arpentait la pièce Le docteur Comme pour mieux entendre Avait retiré Sa perruque poudrée Ce qui lui donnait Avec son crâne Cheveux noirs Et tendu L'aspect le plus singulier Son récit terminé Monsieur Dance se tue Monsieur Dance Lui dit le chevalier Vous êtes un très digne compagnon Pour le fait d'avoir passé Sur le corps De ce sinistre et infâme gredin C'est à mon sens Une oeuvre qui Monsieur comme s'en est rat Une d'écraser un cafard Notre petite Hawkins C'est un brave À ce que je vois Hawkins Voulez-vous son sonné Monsieur Dance boira bien Un verre de bière Ainsi donc Jim Interrogea le docteur Vous avez l'objet Qu'il cherchait n'est-ce pas Le voici monsieur Et je lui remis Le paquet de toiles cirées Le docteur l'examina En tout sens Visiblement Les doigts lui démangeaient De l'ouvrir Mais il s'en abstint Et le glissa tranquillement Dans la poche de son habit Chevalier dit-il Quand Dance aura bu sa bière Il va comme de juste Reprendre le service De sa majesté Mais j'ai l'intention De garder Jim Hawkins Il passera la nuit chez moi En attendant Il faut qu'il soupe Et avec votre permission Je vous propose De lui faire monter Un peu de pâté froid Bien volontiers Il y faisait Répliqua le chevalier Mais Hawkins A mérité mieux Que du pâté froid En conséquence Un copieux ragoût De pigeon Me fut servi Sur une petite table Et je mangeais Avec appétit Car j'avais une faim de loup Monsieur Dance Comblé de nouvelles félicitations Se retira enfin Et maintenant chevalier Et maintenant chevalier Dit le docteur Et maintenant Liv Zay Dit le chevalier Juste en même temps Chacun son tour Pas tous à la fois Plaisanta le docteur Liv Zay Vous avez entendu parler De ce Flint Je suppose Si j'ai entendu parler de lui S'exclama le chevalier Vous osez le demander C'était le plus atroce Forban qui eût jamais navigué Comparé à Flint Barbe bleue N'était qu'un enfant Les espagnols Avaient de lui Une peur si excessive Que je vous le déclare Monsieur Il m'arrivait parfois D'être fier Qu'il fût anglais J'ai vu de mes yeux Paraitre ses unis Au large de l'île De la Trinité Et le lâche Fils d'ivrogniès Qui commandait Notre navire S'est enfui Oui monsieur S'est enfui Réfugié dans le port d'Espagne Eh bien Moi aussi J'ai entendu parler de lui En Angleterre Reprit le docteur Mais ce n'est pas la question Dites-moi Possédait-il de l'argent ? S'il possédait de l'argent Mais n'avez-vous donc pas Écouté l'histoire Que cherchaient ces canailles Sinon de l'argent ? De quoi s'inquiètent-ils Sinon de l'argent ? Pourquoi resterait-il Leur pose infâme Sinon pour de l'argent ? C'est ce que nous allons voir Repartit le docteur Mais Vous prenez feu D'une façon déconcertante Avec vos exclamations Je n'arrive pas à placer un mot Laissez-moi vous interroger En admettant que j'ai ici Dans ma poche Un indice Capable de nous guider Vers le lieu Où Flint a enterré son trésor Croyez-vous que ce trésor Serait considérable ? S'il serait considérable Monsieur Il le serait tellement Que si nous possédions L'indice dont vous parlez Je noblise un bâtiment Dans le port de Bristol Je vous emmène avec Hawkins Et j'aurai ce trésor Dû sa recherche me prendre un an Parfait Alors donc Si Jimmy consent Nous ouvrirons le paquet Et il déposa devant lui Sur la table Le paquet était cousu Ce qui força le docteur A prendre dans sa trousse Des ciseaux chirurgicaux Pour faire sauter les points Et dégager son contenu A savoir Un cahier Et un pli scellé Voyons d'abord le cahier Dit le docteur Celui-ci M'avait appelé auprès de lui Mon repas terminé Pour me faire participer Au plaisir des recherches Nous nous penchâmes D'ombre sur le chevalier Et moi Par dessus son épaule Tandis qu'il ouvrait le document On ne voyait sur la première page Que quelques spécimens d'écriture Comme on en trace À la plume À la main Par désœuvrement Ou pour s'exercer J'y retrouvais le texte Du tatouage Billy Bones s'en fiche Et aussi Monsieur W. Bones Premier officier Il l'a eu au large De palme qui Et d'autres brides Principalement des mots isolés Et dépourvus de signification Je me demandais Qui il avait eu Et ce qu'il avait eu Un coup de poignard dans le dos Apparemment Cela ne nous apprend pas grand chose Dit le docteur Livesey En tournant le feuillet Les 10 ou 12 pages suivantes Était remplies par une singulière ligne de recette Une date figurait à un bout de la ligne Et à l'autre bout La mention d'une somme d'argent Comme dans tous les livres de comptabilité Mais entre les deux mentions Il n'y avait en guise de texte explicatif Que des croix En nombre variable Ainsi le 12 juin 1745 Une somme de 70 livres Était nettement portée au crédit de quelqu'un Et 6 croix Remplaçait la désignation du motif Par endroits Un nom de lieu s'y ajoutait Comme au large de Caracas Ou bien une simple citation De latitude et de longitude Par exemple 60 degrés 17 20 19 degrés 2 40 Ces relevés s'étendaient Sur une vingtaine d'années Les chiffres des recettes successives S'accroissaient A mesure que le temps s'écoulait Et à la fin Après 5 ou 6 additions fautives On avait Le fait le total général Avec ces mots en regard Pour Bones Sa pelote Je n'y comprends rien Cela n'a ni que ni tête Dit le docteur C'est pourtant clair comme le jour S'écria le chevalier Nous avons ici Le livre de contes De ce noir scélérat Ces croix représentent Les vaisseaux coulés Ou les villes pillées Les sommes sont la part du bandit Et pour éviter tout équivoque Il ajoutait au besoin Quelque chose de plus précis Tenez Au large de Caracas Il s'agit d'un infortuné navire Capturé dans ces parages Dieu épité des pauvres gens Qui le montaient Ils sont réduits en corail Depuis longtemps Exact S'écria le docteur Voilà ce que c'est D'être un voyageur Exact Et tenez Plus il monte en grade Plus les sommes s'élèvent En dehors de cela Le cahier ne contenait plus guère Que des positions de quelques lieux Notées sur des pages livres A la fin Une table d'équivalence Pour les monnaies françaises Anglaises et espagnoles Quel homme soigneux S'écria le docteur Ce n'est pas lui Qu'on aurait roulé Et maintenant Reprit le chevalier A l'autre Le papier avait été scellé En divers endroits Avec un dé En guise de cachet Le dé même Qui s'est trouvé par moi Dans la poche du capitaine Le docteur brisa Avec précaution Les sauts de l'enveloppe Puis s'en échappa A la carte du Nil Où figurait la latitude Longitude Profondeur Nom des montagnes Baie et passe Bref Tous les détails Nécessaires à un navigateur Pour trouver sur ses côtes Un mouillage sûr D'environ 9000 de long Sur 5 de large Figurant à peu près Un lourd dragon Dressé Elle offrait Deux havres bien abrités Et vers son centre Un monde est nommé La langue vue Il y avait quelques annotations D'une date postérieure En particulier Trois croix A l'encre rouge Dont deux sur la partie nord De l'île Et une au sud-ouest Plus à côté de cette dernière De la même encre rouge Et d'une petite écriture soignée Sans nul rapport Avec les caractères hésitants Du capitaine Ses mots Ici Le principal trésor Au verso La même main Avait tracé Ses instructions complémentaires Grand arbre Contrefort de la longue vue Point de direction Nord-Nord-Est Car-Nord Ile du squelette Est-Sud-Est Car-Est Dix pieds Les lingots d'argent Sont dans la cache nord Elle se trouve dans la direction Du mamelon est A dix brasses au sud Du rocher noir Qui lui fait face On trouvera sans peine Les armes Dans la dune de sable A l'extrémité nord Du cap de la baie nord Direction Est Car-Nord G F Rien d'autre Mais tout la connue Qu'il était Et pour moi incompréhensible Ce document rempli de joie Le chevalier Et le docteur Livesey Livesey dit le chevalier Vous allez nous lâcher Tout de suite Votre stupide clientèle Demain je pars pour Bristol En trois semaines Que dis-je Trois semaines Quinze jours Huit jours Nous aurons Monsieur le meilleur bateau d'Angleterre Et la fleur des équipages Hawkins nous accompagnera Comme garçon de cabine Vous ferez un excellent Garçon de cabine Hawkins Vous Livesey Vous êtes le médecin du bord Moi je suis l'amiral Nous emmènerons Red Root Joyce Hunter Nous aurons de bon vent Une traverse rapide Pas la moindre difficulté A trouver l'endroit Et de l'argent à gogo A remuer à la pelle A faire des ricochets avec Pour le restin de nos jours Très l'honneur Répliqua le docteur J'irai avec vous Et je vous garantis Que Jim en fera autant Et ne rechignera pas à la besogne Il n'y a qu'un seul homme Qui m'inspire des craintes Qui donc monsieur Nommez moi ce coca C'est vous Réposta le docteur Car vous ne savez pas vous taire Nous ne sommes pas les seuls A connaître l'existence De ce document Ces individus Qui ont attaqué l'auberge Cette nuit Ces gredins audacieux Et sans scrupule Et leurs compagnons Restés à bord du chasse-marée Et d'autres encore Je suppose Pas bien loin d'ici Du premier au dernier Sont décidés à tout obtenir A tout pour obtenir cet argent Aucun de nous Ne doit demeurer seul Jusqu'au moment de l'appareillage En attendant Jim et moi Nous resterons ensemble Et vous emmenez Joyce et Hunter Pour aller à Bristol Mais avant Par-dessus tout Pas un mot ne doit transpirer De notre découverte Livesey vous êtes la raison même Je serai muet comme une tombe Deuxième partie Le maître coq Chapitre 7 Je me rends à Bristol Les préparatifs de notre appareillage Furent plus longs Que ne l'avait prévu le chevalier Et pas un de nos projets primitifs Pas même celui de docteur Livesey De me garder avec lui Ne se réalisèrent selon nos intentions Le docteur fut obligé D'aller à Londres Pour trouver un médecin A qui confier sa clientèle Le chevalier était fort occupé A Bristol et je restais au château Sous la surveillance Du vieux Redruth Le garde-chasse J'étais quasi prisonnier Mais la mer hantait mes songes Avec les plus séduisantes Perspectives d'aventure Et en des îles inconnues Les heures entières Je rêvais à la carte Dont je me rappelais nettement Tous les détails Assis au coin du feu Dans la chambre de l'intendant J'abordais cette île En imagination Par tous les côtés possibles Je l'explorais Dans toute sa superficie J'escaladais à mille reprises La montagne dite Longue vue Et je découvrais en son sommet Des paysages aussi merveilleux Que d'hiver Tantôt l'île était peuplée De sauvages Qu'il nous fallait combattre Tantôt pleine d'animaux féroces Qui nous pourchassaient Mais aucune de mes aventures Imaginaires ne fût aussi étrange Et dramatique Que devait l'être pour nous La réalité Plusieurs semaines S'écoulèrent de la sorte Un beau jour Arriva une lettre Adressée au docteur Livesey Avec cette mention A son défaut Tom Redruth Ou le jeune Hawkins En prendront connaissance Suivant cet avis Nous lûmes Ou plutôt je lûs Car le garde-chasse N'était guère familiarisé Qu'avec l'imprimé Les importantes nouvelles Qui suivent Auberge de la vieille Angle Bristol ce 1er mars Mon cher Livesey Ignorant Si vous êtes de retour au château Ou encore à Londres Je vous écris De part et d'autre En double expédition J'ai acheté Et équipé le navire Il est à l'ancre Prêt à appareiller Vous ne pouvez imaginer Goëlette plus exquise Un enfant la manœuvrerait Deux cents tonneaux Non L'Hispaniola Je l'ai eu par l'intermédiaire De mon vieil ami Brandy Il s'est conduit là Comme le plus étonnant Des bons bourres Ce merveilleux gars S'est dévoué littéralement A mon service Et je dois dire Que tout le monde Dans Bristol En a fait autant Dès qu'on a eu vent Du port vers lequel Nous cinglons C'est à dire le trésor Redrut dit J'interrompant ma lecture Voilà qui ne plaira Guère au docteur Livesey Monsieur le chevalier A parlé pour finir Eh mais N'en a-t-il pas bien le droit Grommela le garde de chasse Ce serait un peu fort Que monsieur le chevalier Doive se taire A cause du docteur Livesey Il me semble Sur quoi Je renonçais à tout commentaire Et lui Sans plus m'interrompre C'est lui Blandy Qui dénicha l'Hispagnola Et il manœuvra Si admirablement Qu'il réussit à l'avoir Pour un morceau de pain Il y a dans Bristol Une catégorie de gens Excessivement prévenus Contre Brandy Ils vont jusqu'à déclarer Que cette honnête créature Ferait n'importe quoi Pour de l'argent Que l'Hispagnola lui appartenait Qu'il me l'a vendu Ridiculement cher Calomnie trop évidente Nul d'ailleurs N'ose contester Les mérites du navire Jusque là Pas une anécroche Les ouvriers Gréeurs Et autres Etait il est vrai D'une lenteur assommante Mais le temps Je voulais une bonne vingtaine d'hommes En cas de rencontre Avec les indigènes Les forbans Ou ces maudits français Et j'avais eu Une peine du diable A en recruter Une pauvre demi-douzaine Lorsqu'un coup de chance Les plus remarquables Me mit en présence De l'homme Qu'il me fallait Je liais la conversation Avec lui Par un pur hasard Comme je me trouvais Sur le quai J'appris que c'était Un vieux marin Qui tenait le cabaret Et connaissait Tous les navigateurs de Bristol Il en devenait malade De rester à terre Et n'attendait qu'un bon engagement De mettre coq Pour reprendre la mer C'était me compta-t-il Pour aspirer Un peu d'air salin Qu'il s'était traîné Jusque là ce matin Je fus excessivement touchée Vous l'auriez été vous-même Et par pure compassion Je l'enrôlai sur le champ Comme maître coq du navire Il s'appelle Long John Silver Et il lui manque une jambe Mais c'est à mes yeux un mérite Car il l'a perdu En défendant son pays Sous les ordres De l'immortel Hawk Et il n'y a pas de pension L'y faisait Songez Quelle abominable époque nous vivons Eh bien monsieur Je croyais avoir simplement Trouvé un cuisinier Mais c'est tout un équipage Que j'avais rencontré A nous deux Silver et moi Nous recrutâmes En peu de jours Une troupe des plus solides Vieux loups de mer Qu'on puisse imaginer Pas joli joli Mais en jugé par leur mine Des gars d'un courage A toute épreuve Je vous garantis Que nous pourrions résister A une frégate Même Long John Se débarrassa de deux hommes Sur les six ou sept Que j'avais déjà retenus Il me démontra sans peine Que c'était la démarrange De douce Qu'il nous fallait précisément craindre Dans une sérieuse occurrence Je suis d'une humeur Et d'une santé admirable Je mange comme un ogre Je dors comme une souche Et malgré cela Je n'aurai pas un moment de répit Avant de voir Mes vieux maturins Virer au cabistan Au large Qu'importe le trésor C'est la splendeur de la mer Qui m'a tourné la tête Ainsi donc Il faisait Faites diligence Venez s'en perdre une heure Si vous êtes mon ami Que le jeune Hawkins Aille tout de suite voir sa mère Sous la garde de Redruth Et puis que tous deux Gagnent Bristol Au plus vite Jeune très lonnais Postscriptum J'oubliais Blandy Entre parenthèses Si nous ne sommes pas rentrés A la fin août Il doit envoyer une conserve A notre recherche Blandy Dige Nous a trouvé un chef navigateur Excellent Un type dur Ce que je regrette Mais sous tous autres rapports Une vraie perle L'homme John Silver A déniché comme second Adam très capable Nommé Arrow J'ai un maître d'équipage Qui sait jouer du sifflet Ainsi il y faisait Tout ira comme sur un vaisseau de guerre A bord de notre excellente Hispaniola Encore un détail Silver est un personnage D'importance Je sais de source certaine Qu'il a un compte en banque Et qu'il n'a jamais dépassé Son crédit Il laisse son cabaret Aux soins de sa femme Et celle-ci étant une négresse Deux vieux célibataires Comme vous et moi Sont autorisés à croire Que c'est à cause de sa femme Et non seulement pour sa santé Il désire à nouveau courir le monde J.T Post-post-triptum Hawkins peut passer 24h Chez sa mère J.T On peut imaginer l'enthousiasme Où me jette à cette lettre Je ne me connaissais plus de joie Je voyais avec un mépris souverain Le vieux Tom Redrut Qui ne savait que gindre Et récriminer Tous les garde-chats Sans secondes Sans exception Auraient volontiers Pris sa place Mais tel n'était pas Le bon plaisir du chevalier Lequel bon plaisir Faisait la loi parmi eux Même Nul autre que le vieux Redrut Ne se fut hasardé A murmurer Le lendemain matin Nous fîmes la route à pied Lui et moi Jusqu'à l'amiral Benbeau Où je trouvais ma mère Bien portante et gai Le capitaine nous avait Tant et si longtemps persécuté Le capitaine qui nous avait Tant et si longtemps persécuté S'en était allé Là où les méchants Ne peuvent plus nuire Le chevalier avait tout fait Pour réparer dans l'auberge Et repeindre l'enseigne Et le débit Avait ajouté quelques meubles Entre autres Un bon fauteuil Pour ma mère à son comptoir Il lui avait aussi trouvé Un gamin comme apprenti Si bien qu'elle ne resterait pas seule Durant mon absence C'est à la vue de ce garçon Que je commençais à comprendre Ma situation Juste là j'avais pensé Uniquement aux aventures Qui m'attendaient Non à la demeure que je quittais Aussi en voyant ce gauche Étranger destiné A tenir ma place Auprès de ma mère J'eus ma petite crise de larmes J'ai bien peur D'avoir fait une vie de chien A ce garçon Car étant neuf au travail Il m'offrit mille occasions De le réprimander Et de l'humilier Et je ne manquais pas D'en profiter La nuit passa Et le lendemain Après dîner Raide Ruth et moi Nous remîmes en route Je dis adieu à ma mère À la crique où j'avais vécu Depuis ma naissance Et au cher amiral Benbow Un peu moins cher toutefois Depuis qu'il était repas L'une de mes dernières pensées Fût pour le capitaine Qui avait si souvent rodé Sur la grève Avec son tricorne Sa balafre Et sa vie algulente de cuivre Un instant plus tard Nous prenions le tournant Et ma demeure disparaissait À mes yeux Vers le soir La malposte nous prit Au royal George Sur la lande J'y fus encaquée Entre Raide Ruth Et un vieux monsieur Mais en dépit de notre course rapide Et du froid de la nuit Je ne tardais pas à m'assoupir Je dormis comme une souche Par monz et par veau De relais en relais Une bourrate dans les côtes Me réveilla enfin Et m'aperçut en ouvrant les yeux Il faisait grand jour Que nous étions arrêtés Face à un grand bâtiment Dans une rue de la ville Où sommes-nous ? Demandai-je À Bristol Répondit Tom Descendez Monsieur Trellonnet Avait pris pension Dans une auberge Située au bout des bassins Pour mieux surveiller le travail À bord de la goélette Il nous fallut marcher jusque-là Et j'eus le grand plaisir De longer les quais Où s'alignent Une multitude de bateaux De toutes tailles Formes et nationalités Sur l'un des matelots Accompagnaient leurs besognes En chantant Sur un autre Il y avait des hommes En l'air très haut Suspendus à des cordages Mince en apparence Comme des fils d'araignées Bien que j'eusse passé Toute ma vie sur la côte Il me semblait N'avoir jamais connu La mer jusqu'à présent L'odeur du goudron Et du sel Était pour moi une nouveauté Je vis des figures De proues étonnantes Qui avaient toutes Parcouru des océans lointains Je vis aussi Beaucoup de vieux marins Avec des anneaux aux oreilles Des favoris bouclés Des catogans goudronneux À la démarche lourde Et importante J'aurais eu moins de plaisir À avoir autant de rois Et d'archevêques Et j'allais moi aussi Naviguer Naviguer sur une goélette Avec un maître d'équipage Qui jouerait du soufflet Et des marins à catogans Qui chanteraient Naviguer vers une île inconnue À la recherche D'un trésor enfoui J'étais encore plongée Dans ce songe Lorsque nous nous trouvâmes Soudain en face D'une grande auberge Nous envîmes sortir Le chevalier Trollenay Vêtu comme un officier de marine En habit gros bleu Qui vint à notre rencontre D'un air épanoui En imitant à la perfection L'allure d'un marin Vous voici S'écria-t-il Et le docteur est arrivé De Londres hier soir Bravo L'équipage est au complet Ah monsieur m'exclamai-je Quand partons-nous ? Quand partons-nous ? Nous partons demain Chapitre 8 À l'enseigne de la longue vue Après m'avoir laissé déjeuner Le chevalier me remit Un billet Destiné à John Silver À l'enseigne de la longue vue Pour la trouver Il me suffisait De longer les bassins Et de faire attention Je verrais une petite taverne Ayant pour enseigne Un grand télescope en cuivre C'était là Je me mis en route Ravi de cette occasion De mieux voir navire et matelot Et me faufilant Parmi une foule épaisse De gens De camions et de ballots Car la ferme Embattait son plein sur le quai Je trouvais la taverne en question C'était un petit débit D'allure prospère L'enseigne était peinte de frais On y voyait aux fenêtres De si jolis rideaux rouges Et le carreau était proprement sablé Situé entre deux rues Il y avait sur chacune d'elles Une porte ouverte Ce qui donnait à cette jour Dans la salle grande et basse Malgré des nuages de fumée de tabac La plupart des clients Étaient des navigateurs Et ils parlaient si fort Que je m'arrêtais sur le seuil Intimidée Durant mon hésitation Un homme surgit d'une pièce intérieure Et d'un coup d'oeil Il suffit à me persuader Que c'était Long John Il avait la jambe gauche coupée Au niveau de la hanche Et il portait sous l'aisselle gauche Une béquille Dont il usait avec une merveilleuse prestesse En sautillant dessus Comme un oiseau Il était très grand Robuste Avec une figure aussi grosse Qu'un jambon Une vilaine figure blême Mais spirituelle et souriante Il semblait même fort en gaieté Sifflait tout en circulant Parmi les tables Distribuait des plaisanteries Et des tapes sur l'épaule A ses clients favoris A vrai dire Dès la première nouvelle De Long John Contenue dans la lettre Du chevalier Trelawney J'avais appréhendé Que ce ne fut lui Le matelot à une jambe Que j'avais si longtemps Guetté au vieux Benbo Mais un regard suffit A me renseigner Sur l'homme que j'avais devant moi Connaissant le capitaine Chien noir Et puis l'aveugle Je croyais savoir Ce qu'était un flibustier Un individu tout autre A mon sens Que ce tavernier De bonne mine Et d'humeur affable Je repris courage aussitôt Franchis le seuil Marchait droit A notre homme Qui, étayé sur sa béquille Causait avec un consommateur Monsieur Sylvaire N'est-ce pas Monsieur ? Qui-je en lui tendant le pli Oui mon garçon C'est bien moi Répliqua-t-il Et toi-même Qui es-tu ? Mais en voyant la lettre Du chevalier Il réprima un haut le corps Ah ! Reprit-il en élevant la voix Je comprends Tu es notre nouveau garçon de cabine Charmé de fait par connaissance Il m'étreignit la main Dans sa vaste poigne Tout aussitôt A l'autre bout de la salle Un consommateur Se leva brusquement Et prit la porte Il en était proche Et un instant Lui suffit à gagner la rue Mais sa hâte Avait attiré mon attention Et je le reconnus D'un coup d'œil C'était l'homme Au visage de cire Et privé de deux doigts Qui était venu le premier A l'amiral Benbow Ah ! Mes criages Arrêtez-le Ces chiens noirs Je ne donnerai pas deux liards Pour savoir qui c'est Proclama Silver Mais il part sans payer Harry Cours après Ramène-le Harry Qui était tout voisin de la porte Bondit à la poursuite du fugitif Quand ce serait l'amiral Auc en personne Il paiera son écho Reprit Silver Il lâchant ma main Qui disais-tu Qui disais-tu que c'était Noir quoi Chien noir monsieur Répondis-je Monsieur Trelonet A dû vous parler des flibustiers C'en est un Un Dans ma maison Ben Court prêter main forte à Harry Lui un de ses sagouins Morgan C'est vous qui buviez avec lui Venez ici J'ai dénommé Morgan Un vieux matelot A cheveux gris Et hautain d'acajou S'avança tout piteux En roulant sa chic Dites Morgan Interrogea très sévèrement Long John Vous n'avez jamais rencontré Ce chien noir auparavant Non monsieur Répondit Morgan Avec un salut Vous ne saviez pas son nom Dites Non monsieur Par tous les diables Tom Morgan Cela vaut bien mieux pour vous S'clama le patron Si vous aviez été en rapport Avec des gens comme ça Vous n'auriez plus jamais Remis les pieds chez moi Je vous le garantis Qu'est-ce qu'il vous racontait Je ne sais pas au juste monsieur Crédier C'est donc une tête de mouton Que vous avez sur les épaules Vous ne savez pas au juste Vous ne saviez peut-être pas Que vous parliez à quelqu'un Allons vite De quoi jasais-t-il De voyage De capitaine De bateau A coucher Qu'est-ce que c'était Nous parlions de carénage Répondit Morgan De carénage Vraiment C'est un sujet très édifiant Il n'y a pas de doute Allez vous asseoir Barin de douce Et tandis que Morgan Regagnait sa place Silver me dit tout bas Sur un ton confidentiel Très flatteur à mon avis C'est un très brave homme Cet homme Morgan Quoi que bête Mais voyons Continue à giller tout haut Chien noir Non je ne connais pas ce nom là Et pourtant j'ai comme une idée Oui j'ai déjà vu le sagouin Il venait parfois ici Accompagné d'un bandit en aveugle Oui parfois Vous pouvez en être sûr dis-je Et j'ai connu aussi cet aveugle Il se nommait Pew C'est ça Se crée à Silver Maintenant très excité Pew Pas de doute C'était son nom Et quelle tête de canaille il avait Si nous attrapons ce chien noir C'est le capitaine Trélone Qui sera heureux de l'apprendre Bon Ben est bon à la course Peu de marins courent comme lui Il doit le rattraper haut la main Par tous les diables Il parlait de carénage Pas vrai Je vais t'en caréner moi Puis en lançant ses phrases Il béquillait de long en large Parmi la taverne Claquant de la main sur les tables Affectant une telle chaleur Qui lui convaincu Un juge de cour d'assises Ou un limier de la police Mes soupçons s'étaient réveillés En trouvant chien noir A la longue vue Et j'observais attentivement Le maître Coq Mais il était trop fort Trop prompt Trop rusé pour moi Quand les deux hommes rentrèrent Tout hors d'haleine Avouant qu'ils avaient perdu La piste dans la foule Et qu'on les avait pris Pour des voleurs et houspillés Je me serais portée garant De l'innocence de Long John Dis donc à Hawkins Fait-il Voilà une chose Fichtrement désagréable Pour un homme comme moi Le capitaine Trellonnet Que va-t-il penser ? Voici que j'ai ce maudit Fils de Hollandais Installé dans ma maison A boire mon rhum Voici que tu arrives Et que tu me dis son fait Et voici Crélon que je le laisse Nous jouer la fille de l'air Sous mes yeux Dis à Hawkins Tu me justifieras Auprès du capitaine Tu es un gamin Pas vrai Mais tu es sage Comme une image Je l'ai vu dès ton entrée Et bien réponds Que pouvais-je faire ? Moi clopinant sur cette vieille bûche Quand j'étais maître marini De première classe Je l'aurais rejoint en haut la main En poignée en deux temps trois mouvements Mais à cette heure Soudain il s'interrompit Resta bouche bée Comme s'il se rappelait quelque chose L'écho lançait-il Trop de tournée de rhum Mort de mes os J'avais oublié l'écho Et s'affalant sur un escabeau Il se mit à rire Littéralement à haut la main Je ne puis m'empêcher de l'imiter Et les éclats réitérèrent De nos rires associés Réultés éclats réitérés De nos rires associés Retentir dans la taverne Vrai Il faut que je sois un fameux veau marin Fait-il à la fin En s'essuyant le visage Nous faisions bien la paire A Hawkins Car on pourrait à ma foi Me cataloguer moussaillon Mais maintenant Allons Paré à virer Ce n'est pas tout ça Le devoir avant tout camarade Je mets mon vieux tricorne Et file avec toi Chez le capitaine Trellonnet Lui cour de l'affaire Car note bien Jeune Hawkins C'est grave cette histoire Et j'oserais dire Que ni toi ni moi N'en sortons guère A notre avantage Non, ni toi Non plus Nous avons pas été fins Pas plus l'un que l'autre Mais mort de mes os C'est une bonne blague Celle de l'école Et il se remit à rire De si bon cœur Que tout en ne voyant pas La plaisanterie comme lui Je fus à nouveau Contraint de partager Son hilarité Durant notre courte promenade Au long des quais Mon compagnon M'intéressa fort Me parlant des navires Que nous passions en revue De leurs différents types De leur tonnage De leur nationalité Il m'expliquait la besogne Qu'il s'y faisait On y déchargeait la cargaison de l'un On embarquait celle de l'autre Un troisième allait à parier Et à tout propos Il me sortait de petites anecdotes Sur des navires ou des marins Et me serinait des expressions nautiques Pour me les faire bien entrer dans la tête Je le voyais de plus en plus Ce serait là pour moi Un compagnon de bord inestimable En arrivant à l'auberge Nous trouvâmes le chevalier Et le docteur les faisaient Attablés Devant une pinte de bière Et des rôtis Il s'apprêtait à aller faire Une tournée d'inspection Sur la goélette Long John raconta l'histoire Depuis A jusqu'à Z Avec beaucoup de verve Et la plus exacte franchise C'est bien ça n'est-ce pas Hawkins disait-il de temps à autre Et chaque fois Je ne pouvais que confirmer son récit Les deux messieurs Regrettèrent que Chien Noir Eût échappé Mais nous convîmes tous Qu'il n'y avait rien à faire Et après avoir reçu les félicitations Long John reprise à béquille Se retira Tout le monde d'abord Pour cet après-midi à 4h Le docteur lui cria de loin Le chevalier Bien monsieur Répondit le coq du corridor Ma foi chevalier Dit le docteur Livesey Je n'ai en général Pas grande confiance Dans votre vaille Mais j'avouerai quand même Que ce long John Silver Me botte C'est un parfait brave homme Déclara le chevalier Et maintenant Conclu le docteur Jim va venir à bord Avec nous n'est-ce pas Bien entendu Mettez votre chapeau Hawkins Allons visiter le navire Chapitre 9 La poudre et les armes Comme l'Espagnola n'était pas à quai Il nous fallut pour nous y rendre Passer sous les figures de proue Et devant les arrières De plusieurs autres navires Dont les amarres Tantôt raclaient la quille Et de notre canot Tantôt se balançaient Au-dessus de nos têtes A la fin Spurdoin nous accosta Mais prit nos pieds à bord Nous fûmes reçus Salués par le second Monsieur Haro Un vieux marin basané A boucle d'oreille Qui louchait Le chevalier Semblait au mieux Avec lui Je m'aperçus vite Que monsieur Trelawney S'entendait moins bien Avec le capitaine Le dernier était un homme A l'air sévère Qu'on eût dit mécontent De toutes choses à bord Il ne tardait pas A nous le dire la raison Car à peine Étions-nous descendus Dans la cabine Qu'un matelot Nous y rejoignit Et annonça Le capitaine Smollet Monsieur Il demande à vous parler Je suis toujours Aux ordres du capitaine Répondit le chevalier Introduisez-le Le capitaine Qui suivait de près Son messager Entra aussitôt Fermat la porte derrière lui Et bien capitaine Smollet Quelle nouvelle Tout va bien j'espère Tout est en bon ordre De navigation Eh bien monsieur Répondit le capitaine Mieux vaut Je crois Par les francs Même au risque De vous déplaire Je n'aime pas cette croisière Je n'aime pas l'équipage Et je n'aime pas mon second Voilà qui est clair et net Peut-être Peut-être monsieur N'aimez-vous pas le navire Interrogea le chevalier Très irrité Ce que je puis voir Quant à lui monsieur Je ne puis rien en dire Avant de l'avoir vu à l'oeuvre Il m'a l'air d'un fin bâtiment C'est tout ce que j'en sais Peut-être encore monsieur N'aimez-vous pas non plus Votre armateur Mais le prof Docteur Livesey Intervint Un instant Un instant Des questions de ce genre Ne sont bonnes Qu'à provoquer des malentendus Le capitaine en a dit Trop ou trop peu Et je dois dire Que j'exige une explication De ces paroles Vous n'aimez pas Dites-vous cette croisière Pourquoi ? Je me suis engagé monsieur Suivant le système Dits des instructions scellées Amenez le navire Où m'ordonnera ce monsieur C'est parfait Tout va bien jusque là Mais je constate Que chacun des simples matelots En sait plus que moi Trouvez-vous cela bien ? Voyons Dites Non dit le docteur Livesey Ce n'est pas bien Je l'admets Ensuite j'apprends Que nous allons à la recherche D'un trésor C'est mon équipage Qui me l'apprend Remarquez Or les trésors C'est de la besogne délicate Je n'aime pas du tout Les voyages au trésor Je les aime encore moins Quand ils sont secrets Et que Sauf votre respect Monsieur Trelawney Le secret a été raconté Au perroquet Quel perroquet ? Demanda le chevalier Celui de Silver Façon de parler Quand il a été divulgué Je veux dire Je crois bien Qu'aucun de vous deux Messieurs ne sait Ce qu'il attend Mais je vais vous dire Ce que j'en pense C'est une question de vie Ou de mort Et il faut jouer serré Voilà qui est bien clair Et je dois le dire Assez juste Répliqua le docteur Livesey Nous Sommes pas aussi nanifs Que vous le croyez En second lieu Dites-vous Vous n'aimez pas l'équipage N'avons-nous pas de bons marins ? Je ne les aime pas Monsieur Repartit le capitaine Smollet Et puisque vous en parlez J'estime qu'on aurait dû Me laisser choisir Mon équipage moi-même Possible Reprit le docteur Mon ami Eut peut-être dû vous consulter Mais s'il l'a négligé C'est sans mauvaise intention Et vous n'aimez pas non plus Monsieur Haro ? Non monsieur Je ne l'aime pas Je le crois bon marin Mais il est trop familier Avec l'équipage Pour faire un bon officier Un second doit rester dans son Quant à soi Ne pas trinquer avec les hommes De l'avant Voulez-vous dire qu'il s'enivre Lança le chevalier ? Non monsieur Simplement il est trop familier Et maintenant Le résumé de tout cela Capitaine Émile le docteur Exposez votre désir Messieurs Êtes-vous résolus A poursuivre cette croisière ? Dur comme fer Affirma le chevalier Très bien repris le capitaine Alors puisque vous m'avez écouté Fort patiemment vous dire Des choses que je ne puis prouver Écoutez quelques mots de plus On est en train de loger La poudre et les armes Dans la cale avant Or Vous avez sous la cabine Une place excellente Pourquoi pas là ? Premier point Puis vous emmenez avec vous Quatre de vos gens Et il paraît que plusieurs d'entre eux Vous ronchent à l'avant Ne pas leur donner ces cadres là À côté de la cabine Second point C'est tout ? Demanda monsieur Trelawney Encore ceci On a déjà que trop bavardé Beaucoup trop A qui est ça le docteur ? Je vais vous répéter ce que j'ai entendu moi-même Poursuivit le capitaine Smollet On dit que vous avez une carte de l'île Qu'il y a sur cette carte trois croix Pour désigner l'emplacement du trésor Que cette île est située par Et il énonça la longitude Et la latitude exacte Je n'ai jamais dit cela S'écria le chevalier Jamais à personne Les matelots le savent pourtant monsieur Répliqua le capitaine Livesey S'écria le chevalier Ça ne peut être que vous Ou Hawkins Peu importe de savoir qui Répliqua le docteur Pas plus que le capitaine Je le voyais bien Il ne tenait grand compte Des protestations de monsieur Trelawney Moi non plus du reste Car le chevalier C'était un bavard incorrigible Mais en l'espèce Je crois qu'il disait vrai Que personne n'avait révélé La position de l'île Eh bien messieurs Reprit le capitaine Je ne sais pas qui vous détient Cette carte Mais qui de vous détient Cette carte Mais je pose en principe Qu'on me le laissera ignorer Aussi bien qu'un monsieur Haro Sinon je me verrais forcer De vous présenter ma démission Je vois Dites le docteur Il faut à votre avis Vous tenir sur la défensive Et faire partie Et faire de la partie arrière Du navire Une citadelle équipée Avec des serviteurs Personnels de mon ami Pourvu de toutes les armes Et des munitions du bord En d'autres termes Vous redoutez Une mutilerie Monsieur riposta Le capitaine Smollet Sans vouloir vous chercher Noise Je vous conteste le droit De m'attribuer Indument ces paroles Nul capitaine Monsieur ne serait excusable Même d'apparier S'il avait un motif suffisant De les prononcer Quant à monsieur Haro Il est je le crois Foncièrement honnête Quelques-uns de ses hommes aussi Tous peut-être Je ne sais Mais je suis responsable De la sécurité du navire Et de l'existence De tout ce qu'il porte Je vois que les choses Ne vont pas du tout Pas fait droit à mon idée Et je désire que vous preniez Certaines précautions Ou que vous me laissiez Démissionner Voilà tout Capitaine Smollet Commence à le docteur Avec un sourire Connaissez-vous la fable De la montagne Qui accouche d'une souris Vous m'excuserez Je l'espère Mais vous m'en faites Un souvenir Quand vous êtes entré ici J'aurais gagné ma perruque Que vous attendiez Autre chose de nous Docteur Vous voyez clair Quand je suis entré ici Je m'attendais à recevoir Mon congé Je ne pensais pas Que monsieur Trelawney M'écouterait Au-delà du premier mot Si je n'en écouterais Pas davantage S'écria le chevalier Sans livres Je vous aurais envoyé Au diable N'importe Grâce à lui Je vous ai écouté J'agirai selon votre désir Et là-dessus Il prit congé de nous Trelawney Emile Docteur Contrairement à toutes mes idées Je crois que vous avez réussi A nous amener à bord Deux honnêtes gens Cet homme-là Et John Silver Silver soit Mais quant à ce fumiste Insupportable Sachez que j'estime Sa conduite indigne D'un homme D'un marin Et encore plus d'un anglais Viens de vous Le docteur Nous verrons Quand nous moutâmes Sur le pont Les hommes étaient déjà Occupés à transférer Des armes et de la poudre Travaillaient en cadence Sous la direction du capitaine Monsieur Harrow J'approuvais tout à fait Ce nouvel arrangement Qui modifiait tout Sur la golette Nous avions à l'arrière Six cabines Prises sur la partie Postérieure de la grande cale Et cette série de chambrettes Ne communiquait avec le gaillard D'avant que par une étroite Coursive à bâbord Donnant sur la cuisine Suivant les dispositions Primitives Le capitaine Monsieur Harrow Hunter Joyce Le professeur Le chevalier Devait occuper ses six pièces A présent Deux étaient destinés À Redrut et moi Tandis que monsieur Harrow Et le capitaine Logeraient sur le pont Dans le capot Qu'on avait élargi Des deux côtés De sorte qu'il méritait Presque le nom de dunette C'est toujours bien entendu Format de plafond Mais il y avait la place Pour suspendre deux hamacs Et le second lui-même Parut satisfait de cet arrangement Il se méfiait peut-être Aussi de l'équipage Mais ce n'est là Qu'une supposition Car comme on va le voir Il n'eut guère le loisir De nous donner son avis Nous étions en pleine activité Transportant munitions Et couchettes Quand un ou deux retardataires Accompagnés de Long John Arrivèrent dans le canot d'un Dans un canot du port Le cuisinier Agile comme un singe Escalada à le bord On vit aussitôt de quoi Il s'agissait Et s'écria Hola camarade Qu'est-ce que vous faites ? Nous déménageons la poudre Répondit-il Mais par tous les diables Dans sa de Long John Si on fait ça On va manquer la marée du matin Mes ordres Dit sèchement le capitaine Vous pouvez aller à vos fourneaux Mon garçon L'équipage va réclamer son souper Viens monsieur Répondit le coq en saluant Et il se dirigea Vers la cuisine Voilà un brave homme Capitaine Dit le docteur C'en a tout l'air monsieur Répliqua le capitaine Doucement avec ça Les hommes Doucement Continua-t-il En s'adressant au gars Qui maniait la poudre Puis soudain Me surprenant A examiner la caronnade Que portait le bateau Par son milieu Une longue pièce de neuf En bronze Dites donc le mousse Cria-t-il Filez-moi de là Allez demander au cuisinier Ce qu'il vous donne de l'ouvrage Je m'esquivais au plus vite Mais je l'entendis Qui disait Donc docteur Très haut Je ne vais pas privilégier Sur mon navire Je vous garantis Que j'étais bien De l'avis du chevalier Et que je détestais Cordialement Le capitaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501